Je vous propose un petit jeu pour réviser les équations du premier degré et les manipulations qu'on a le droit de faire. Il y a 9 équations, il faut résoudre les 9. Trouver la valeur de la solution et inscrire dans le tableau en bas, en face de chaque solution, le nom de la variable qui était utilisée dans l'équation et vous formerez un mot. C'est un prétexte évidemment pour réviser les équations du premier degré parce que c'est très très important. Donc au lycée, on en aura besoin quasiment quotidiennement. Donc à vous et surtout ne trichez pas. Voilà, alors pour pouvoir présenter, j'ai réorganisé un petit peu et je vais résoudre les équations les unes après les autres. Je vous rappelle que vous avez le droit d'ajouter des deux côtés un même nombre ou de retrancher, c'est-à-dire de soustraire par un même. Donc ici, on va se débarrasser de suite en ajoutant des deux côtés 8. Ça va nous donner 7c moins 8 plus 8 0 est égal à moins 1 plus 8. Et donc 7c est égal à 7. Et on a le droit de diviser l'égalité par un même nombre non nul des deux côtés. Donc ici, on va diviser les deux côtés par 7. Ça deviendra 7 sur 7, égale donc 7 sur 7. Donc c est égal à 1. Donc dans notre tableau ici, sous la lettre 1, sous le chiffre 1, je mets à lettre c. Au nom de la variable, on dit qu'ici l'équation a pour variable c. C'est l'inconnu en fait. Maintenant attaquons-nous à u. Donc là, il va falloir un petit peu envoyer tous les u du même côté. Donc là, je vais mettre ce terme 5u. Mais il faut que je m'en débarrasse à droite. Je vais enlever des deux côtés 5u. Je vais donc enlever à gauche. Donc on avait 7, on fera moins 5u. Et à droite, il va disparaître. Et ce moins 12, eh bien on va s'en débarrasser en ajoutant 12 des deux côtés en même temps. Donc si j'ai à toute 12, à gauche, le moins 12 disparaît. Ici, j'aurai 2 plus 12. Et j'aurai donc 2u est égal à 14. Et je peux diviser des deux côtés par 2. u est donc égal à 14 sur 2u. Donc u est égal à 7. Sous la lettre, sous le nombre 7, je mets à 1u. Avec la lettre i, la variable i maintenant. Donc ça fait 6i, j'enlève des deux côtés 10i, donc moins 10i. Et ici, j'ai moins 13. Et j'enlève 7 des deux côtés, donc j'ai moins 13, moins 7. Vous voyez, ce 7. Et c'est comme si, évidemment, ce 7 passait à droite. On se transforme en moins 7. Mais ça, on évite de dire. Parce qu'après, si vous dites passer, on ne sait plus du tout si c'est passé par soustraction ou par multiplication. Donc on évite ce genre de phrase. Parce qu'après, on prend des mauvaises habitudes. Donc ici, on va dire qu'on soustresse 7 des deux côtés. Donc ici, 6i moins 10i moins 4i égale moins 20i moins 20. Et maintenant, on divise les deux côtés par moins 4. Donc i est égal à moins 20 sur moins 4. Et moins 20 sur moins 4, il y a moins sur moins 6. Donc ça fait plus, vous pouvez faire comme ça. Et 20 sur 4, ça fait 5. Donc la lettre i est associée à 5. On continue. 62 égale 7e moins 1. Donc là, on peut laisser le 7e à droite. Et on va plutôt se débarrasser du moins 1 en ajoutant un des deux côtés. Donc 62 plus 1. Ce qui fait qu'après, on peut réécrire 7e égale 63. Sans manipulation, juste en lecture. On peut lire de gauche à droite ou de droite à gauche. On a bien 7e qui est égal à 63. Et donc, on divise par 7. 7e égale 63 sur 7. Donc e égale 9. Donc ici, il y avait un 9. Pour la lettre o. Eh bien, on va enlever 2θ des deux côtés. 2o, pardon. 6o moins 2o égale 1. Et là, on va ajouter 7. Donc à droite, on aura un plus 7. Donc 4o vaut 8. Donc o vaut 8 sur 4, 2. On va diviser des deux côtés par 4. La lettre f. Alors là, on met toi gauche. f moins 2f. Donc on va enlever 2f. Et on va enlever 3. Donc moins 1, moins 3. Ça nous donne moins f égale moins 4. Là, on va tout multiplier par moins 1. Ça nous donne f égale 4. Ou alors, on fait comme ça directement. On a le droit. S'il n'y a qu'un seul terme de chaque côté. f égale 4. On commence à avoir un peu le mot. Mais on va continuer. Donc ici, on a 3r. On va soustraire 7 pour avoir un moins 7r à gauche. Et puis 2r à droite égale moins 32. Moins 4r égale moins 32. On dévise tout par 4. Par moins 4. Ici, on donne moins 32 sur moins 4. Qui donne. Donc 32 sur 4. Donc 8. Ici. Voilà. On commence vraiment à avoir le mot. Mais suspend jusqu'au bout. Pour ceux qui ne l'ont pas trouvé. Donc ici, le 4, on s'en débarrasse. On fait une soustraction des deux côtés. Donc on n'a plus qu'un moins 4 à droite. Ici, vous avez 3n. On soustraite. 3n des deux côtés. Moins 2n. Moins 3n. Moins 5n égale moins 15. n égale moins 15 sur moins 5. Et là, vous pouvez faire comme ça. Et donc n égale à 3. 15 sur 5, ça fait 3. Si on a confit, eh bien, on va vérifier. Donc là, on se débarrasse du 19. On le soustrait en deux côtés. On a un moins 19. Moins 3t égale moins 18. On dévise tout par moins 3. Donc moins 18 sur moins 3. On a plus. Ça donne 6t égale 6. Le mot mystère était le mot confiture. Bon, j'espère que ce petit exercice de détente vous a plu. J'en rajouterai comme ça de temps en temps. Ça permet de faire des équations du premier degré de façon très ludique. A bientôt. Et ça, je rappelle, c'est un exercice pour les élèves de 4ème. On peut essayer en fin de 5ème pour commencer à voir un petit peu. Mais c'est peut-être un petit peu dur. Et ça, c'est un très bon exercice de révision pour... Comme ça, en 3ème au cours de l'année. Voilà. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501